Dans cette vidéo, on va voir les étapes d'exécution d'une instruction. Les instructions sont stockées dans la mémoire, le traitement se fait dans le microprocesseur et les deux unités sont reliées par des bus. Il y a trois étapes à suivre pour exécuter une instruction. Premièrement, la recherche de l'instruction à traiter. Le programme compteur PC contient l'adresse d'instruction qui sera placée sur le bus d'adresse par l'unité de commande qui émet un ordre de lecture. Le contenu de la case mémoire sélectionnée est disponible sur le bus de données. L'instruction est stockée dans le registre d'instruction RI. La deuxième étape est le décodage de l'instruction et la recherche de l'opérande. Le décodage de l'instruction L'instruction est décodée sur plusieurs mots. Le premier mot est le code opératoire qui définit l'opération. L'unité de commande transforme l'instruction à l'unité de traitement. Si l'instruction nécessite une donnée de la mémoire, l'unité de commande récupère sa valeur sur le bus de données. Elle envoie tout d'abord l'adresse par le bus d'adresse. Récupération de la valeur par le bus de données L'opérande est stockée dans un registre. La troisième étape concerne l'exécution de l'instruction. Faire le calcul par l'UAL, unité arithmétique et logique Les drapeaux, les indicateurs ou les flaques sont positionnés dans le registre d'état. L'unité de commande positionne le PC, Program Counter, pour l'instruction suivante.